Bonsoir Mathieu ! Comment allez-vous ? Ça va pas mal. Alors Mathieu, vous avez vu le film de votre ami, Jérôme Commandeur, mais vous tenez à rassurer nos téléspectateurs. Amitié peut rimer avec impartialité. Evidemment Anne-Sophie, j'ai une éthique et le fait que Gégé soit mon ami ne m'empêche pas de porter un regard tout à fait objectif sur son film. C'est pourquoi ma critique sans concession s'articulera autour de deux axes. 1. Jérôme Commandeur, le nouveau génie de la comédie française. 1. A, le film le plus drôle depuis Papi fait de la résistance. 2. B, que reste-t-il à Woody Allen. 3. C, pourquoi la palme d'or ne peut pas mathématiquement lui échapper. Et 2. Jérôme Commandeur, un ami fidèle qui saura renvoyer l'ascenseur à un pote scénariste le jour venu. Pour fêter la sortie de ce film exceptionnel, permets-moi de t'offrir ceci mon Gégé. Ton cou s'accélère, tes yeux scintillent d'excitation. Et c'est bien normal car il s'agit d'un authentique nappron albanais qui sera pour ton film un fabuleux porte-bonheur puisque non content d'être albanais, il porte en sus l'odeur de Frédéric Mitterrand. Car oui, Jérôme, tu tiens entre tes mains ce qui a été élu à l'unanimité dans l'équipe. Cadeau le plus minable de l'histoire de cet avou devant le pain de Shabbat d'Henrico Macias, c'est pas peu dire, le nappron albanais de Frédéric Mitterrand alias Fredo Lapince. Nous reviendrons sur ce moment gênant. Nous évoquerons également la nouvelle parade astucieuse trouvée par Pierre Lescure pour pouvoir parler à la régie incognito, habilement cachée derrière son point. Mais d'abord, à la question que nos invités se posent fatalement, le fait que Patrick Cohen soit absent ce soir change-t-il quoi que ce soit ? La réponse est non. Car voilà deux semaines en fait que Patrick a été remplacé par une statue de cire moulée dans la masse. Les sculpteurs du Grévin ont choisi de le représenter dans sa position emblématique, celle où il tient une fourchette pleine de couscous et qu'il pose sur l'invité un regard vide qui semble dire, il a fini son anecdote que je puisse bouffer ? On lui a reproché sa froideur, sa distance avec le petit personnel. Il est vrai qu'il y a quelques mois encore, la simple vision d'un intermittent du spectacle suffisait à l'effrayer. Désormais, la baronne de Lapix prend sur elle et dans un signe d'apaisement, elle accepte même que les caméramans la photographient. Mais attention petit technicien, pas trop près quand même ! Beaucoup moins froide et distante, jeudi soir, Anne Elisabeth Lemoyne présentait le point cuisine. La production lui avait dit, tu te gendarmes Babette, pas de double sens grivois sur les produits ou les ustensiles. Message reçu 5 sur 5 par Babette qui a commencé par s'exclamer avec des prémolos d'excitation. On est merguez ! J'ai jamais vu une aussi grosse échalote. C'est possible d'avoir un truc plus gros. Mais comme Thierry avait pu le constater la dernière fois, Babette, ce n'est pas qu'un esprit mal tourné, c'est aussi une incapacité inouïe à reconnaître les aliments les plus simples. Le plat de Thierry, ce n'est pas possible. On dirait des moules ou des huîtres. C'est un truc chelou. C'est des moules ? C'est quoi ? Non, non, c'est des aubergines, je crois. Ah, pardon. Cela dit, ça aurait été des grosses moules. Merci. Effectivement. Enfin, une fois de plus, son comportement à table a choqué les familles de victimes. Jeudi dernier, Patrick Cohen était écartelé entre deux impératifs inconciliables. Un, respecter la mémoire des victimes du 13 novembre qu'on évoquait avec notre invité Nathalie Reims. Et deux, bouffer son couscous royal avant qu'il ne soit froid. On se raccrochait à l'espoir que si les pires crimes des nazis n'avaient pas suffi à lui couper l'appétit, c'était parce que c'était il y a longtemps. Comment il y avait des bordels où les femmes étaient esclavagisées pour le plaisir sexuel des SS et de certains prisonniers méritants. Mais là, on se disait non. Là, quand même, le Bataclan, c'est récent. C'est hier, il va poser la fourchette, il ne va pas oser. Ce livre sort donc chez Michel Laffont quelques jours avant le 13 novembre. Et les fantômes du Bataclan, quelque part. Les fantômes du Bataclan, je crois qu'ils louent tous. Ils ont hanté tous les Français, ils ont hanté aussi tous les Français. Et après, on y va ! Il s'en fout, les fantômes du Bataclan. Ils nous hantent tous, mais pas Patrick. Ce soir, on l'embrasse. Je tenais également à saluer le courage et ou l'amnésie de nos invités, notamment Jérôme et Thierry, qui ont choisi de revenir dans cet avou malgré l'accueil assez déplorable qu'ils avaient reçu la dernière fois. Anne-Sophie avait ainsi fait comprendre à Jérôme qu'il n'était pas l'acteur le plus charismatique de sa génération. Elle avait ensuite entrepris de faire le pitch du film qu'il était venu présenter avec Mathilde Sénier. Un pitch si alambiqué, si incompréhensible, que personne n'avait compris de quoi le film parlait. Quant à Thierry, il avait essuyé les plâtres de notre nouveau dispositif. Beaucoup de place pour les chroniqueurs, qui peuvent s'étaler peinard, pendant que les invités, eux, sont limite l'un sur l'eau, en bout de table, collés comme des sardines. Découvrez. Donc vous êtes le mari, mari un peu faible, pas totalement charismatique. Je vous remercie. Les accueils 5 étoiles. Le retour chez ma mère, c'est donc le retour d'Alexandra Lamy, qui est votre sœur chez votre mère commune. Et vous, ce retour chez votre mère ne vous enchante pas, on peut le dire. Ah non, moi, je ne retourne pas chez ma mère. Le retour de votre sœur chez votre mère. Mais comment on fait là ? Parce que là, on est un petit peu, tu vois. Ça fait très longtemps que vous n'étiez pas monté. Vous n'étiez pas, comment ? Vous avez vieilli depuis la dernière fois que vous êtes venu. Pas bien. Est-ce que je me lève pour aller chercher Vincent Lindon ? Il ne peut pas venir tout seul. Du vidéoclub, du brushing, de la corvette, c'est... Vous avez bavé. Vous ferez attention de ne pas baver. Anne-Sophie est dégoûtée. Enfin, c'est indédiablement la radinerie de l'année, les amis. Comment, quand on a été ministre de la culture, qu'on a résidé un temps dans le faste insolent de la Villa Bédicis, peut-on arriver dans un dîner et offrir un napperon albanais qui plus est souillé d'un liquide qu'on n'a même pas eu le courage d'authentifier. Comment la baronne de Lapix a-t-elle réagi à cet affront à la fois visuel et nous le verrons olfactif ? Réussira-t-on à nous débarrasser de cette horreur sur Ebay ? Une chose est sûre, Babette tient enfin sa revanche. Elle qui avait jusqu'alors le monopole des cadeaux pourris, du brin de mimosa de Marthe Villalonga au tee-shirt à paillettes de Liane Folie. Cette fois, c'est elle qui a assisté et acté à un moment très embarrassant. Après le chef-d'oeuvre au fusain de Jean-Marc Généreux. Ah oui ! Waouh ! C'est génial ! Quel coup de crayon ! Après le coffret vapeur de Jérôme Commandeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un épluche légumes. Non, pas vraiment. C'est un coffret vapeur. Comment c'est... Et pourquoi comme ça ? Pas de lien particulier avec le film pour le coup. Ah non ! Et après le tablier guignol taille 8 ans de Stéphane Berne. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est le tablier pour cuisiner. Ah non ! Mais c'est quelle taille Stéphane ? C'est quoi cette taille ? J'en ai marre. Le Bon Coin, le site de référence pour revendre vos cadeaux pourris présente... Et je découvre tous vos cadeaux. Absolument magnifique. Très joli. Plaisir d'offrir, joie extrêmement mitigée de recevoir. Non, je le regrette. Si, quand même. Deux, trois trucs. Bonsoir Frédéric. Merci beaucoup. Ah, une enveloppe. Chouette. Peut-être enfin un cadeau utile, du cash par exemple. Un petit napperon albanais. C'est formidable ! Un napperon albanais. Ah bah ça, c'est original. Et pourquoi ? Y a-t-il une raison ? Oui, parce que j'étais en Albanie il n'y a pas longtemps. D'accord. Et vous avez piqué un napperon ? Et je vous ai acheté un napperon. Ah oui, parce qu'on dirait qu'il a été quand même utilisé un petit peu. Non ? Non, je m'en suis servi une fois. Ah, c'est ça ! C'est bien ce qu'il me semblait ! Mais c'est bien, y a mon parfum, regardez ! Ah bah oui, c'est ça ! Oui, effectivement ! Effectivement ! Effectivement, monsieur le ministre ! La prochaine fois, on cherche à continuer. Voilà, c'est vrai qu'il a battu. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Il est très bon, je ne vais pas vous embarrasser avec ça. Je veux dire, voilà, il me semble qu'il a été sursouillé depuis, je précise. Merci beaucoup. Vous restez avec nous ? Nous allons passer à table et nous allons être rejoints.